Salut les Vatos Socos, j'espère que tout le monde se porte bien, on se retrouve enfin pour un nouveau débrief. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, j'ai pu voir le match, mais franchement quand j'ai vu le match, c'est plutôt un match très décevant, très médiocre de la part de notre équipe, alors oui, vers la fin, on a mis la pression, parce qu'il fallait la mettre, avec très peu de réussite, c'est-à-dire que le ballon ne voulait pas rentrer, beaucoup d'échecs techniques, beaucoup de malchances, d'infortunes, parce que quand ça ne veut pas rentrer, ça ne rentre pas, mais après il y a aussi beaucoup d'échecs techniques, beaucoup de mauvais contrôles de la part de nos joueurs, et puis en plus, bon, il ne faut pas se voler la face, la première mi-temps pour moi, elle a été dégueulasse, moi je vous dis franchement, elle a été dégueulasse, on a mis la pression pendant 10 minutes, et au bout de 10 minutes, on s'est arrêté de jouer, on s'est arrêté de jouer, les mecs là-bas, chez eux, les mecs ils ont mis de l'intensité pendant pratiquement tout le match, première mi-temps, ils ont fait un fond, deuxième mi-temps, pareil, et nous ici, on met la pression 10 minutes chez nous, et après on s'arrête de jouer, et après on les laisse jouer, et après il vient le but, d'ailleurs le but, je vous dis franchement, le mec il est tout seul Isaac, il est tout seul, hein, le Skriniar là, le diplodocus là, il n'arrive même pas à se déplacer rapidement sur le joueur, le mec il est à 2 mètres de Isaac là, sans déconner Skriniar, hein, j'en peux plus Skriniar le diplodocus là, sans déconner, ça me casse les couilles, hein, franchement, et puis Hakimi là, Hakimi, il est là, il bouge pas, hein, il est amorphe, il est, il est, il est, on dirait un mollusque le mec, non, mais c'est bon, à un moment ou à un autre, si vous voulez pas jouer, ne jouez pas, hein, dites à Lucien Riquet, je reste vraiment, j'ai pas envie de jouer, mec, hein, quand tu vois le, quand tu vois le Newcastle, hein, qui ont la rage, qui se battent du début à la fin, et nous on est là comme des, comme des poissons dans l'eau, non, mais sans déconner, ça commence à me casser les couilles, en plus on arrive même pas à battre, hein, une équipe qui s'appelle New Château, le Nouveau Château, c'est un club qui a un nom de boîte de chocolat, frère, hein, on arrive même pas à les battre, ni chez eux, ni chez nous, c'est une honte, c'est une honte, voilà, non, à un moment ou à un autre, il faut savoir ce que tu veux, c'est où gagner la Ligue Champion, ou alors on a rien à faire dans cette Ligue Champion, parce qu'on n'a pas le niveau, autant aller en Ligue Europa, peut-être que là on aura peut-être plus de chances de gagner, hein, et encore, je ne sais même pas si on est capable de gagner la Ligue Europa, hein, donc à un moment ou à un autre, les joueurs, moi j'aime bien, il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas les insouder, je ne sais pas quoi, mais quand tu vois des matchs comme ça, tu peux, tu es obligé de pousser une gueulante, je suis obligé de dire ce que je pense, alors il y a des joueurs qui ont bien joué, mais il y en a d'autres qui n'étaient pas là, qui étaient aux abonnés absents, tu les cherchais dans le botin, leur nom il n'apparaissait pas, frère, tellement ils étaient transparents, non mais bon, moi je n'en ai rien que tu, toutes les années c'est la même chose, toutes les années on se tape des matchs pourris comme ça, et à un moment ou à un autre j'en ai marre, quand je vois des autres équipes, quand je vois City, quand je vois même Dortmund qui a gagné 3-1, vous vous rendez compte, les mecs, les mecs ils jouent, putain, ils jouent, et nous, on a une équipe, toutes les années c'est pareil, les mecs qui s'arrêtent de jouer, ils ont en train, j'en ai rien que tu, j'ai déjà tout donné, c'est bon, je me casse, allez je vais aller boire mon petit chocolat chaud et je vais me coucher là, avec une petite tisane, non mais à bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un, tu vois, tous les années, ça passe plus quoi, et puis Louis Saint-Griquet là, tu fais des changements qui viennent d'une autre planète frère, moi je comprends pas, les entraîneurs des fois je vous comprends pas, tu nous sors Danilo, un défenseur pour faire entrer Ramos à un attaquant, non mais ça sert à quoi de faire entrer Ramos à 5 minutes de la fin frère, quand tu vois que Colombani n'a pas branlé une, non mais c'est bon quoi, moi si tu vois pas que certains joueurs n'étaient pas là ce soir, je comprends pas pourquoi tu les changes pas, t'as du Ramos sur le banc, t'as de l'Ascension sur le banc, t'as du Vitignan sur le banc, déjà Vitignan je comprends même pas pourquoi il a pas joué ce soir, quand tu vois Ruiz là, sur les autres il a fait un super match à Monaco, moi j'ai pas vu le match de Monaco, j'étais au taf, alors s'il a joué un super match à Monaco, c'était pas le cas ce soir, parce que lui c'est pareil, ah ouais il a fait 2-3 petites occasions, mais pour moi c'est pas suffisant ça, non mais c'est bon quoi, quand t'as ton meilleur atout, Vitignan pour moi c'est le meilleur atout, je veux dire il est en forme, il a la baraka, il tire de loin, il marque tout ça tu vois, et le mec tu le laisses sur le banc, incompréhensible de la part de Louis Cédric, incompréhensible, voilà, puis deuxième mi-temps, bon voilà, deuxième mi-temps, pratiquement dans la même lignée que la première mi-temps, à part vers la fin qu'on a essayé de mettre le paquet, c'est vrai que les joueurs de Newcastle aussi avaient tout donné, ils étaient un petit peu fatigués, voilà, après, aussi, je voulais aussi parler de l'arbitrage, alors j'aime pas parler de l'arbitrage, parce qu'il y en a qui vont me dire que je me cache derrière l'arbitrage, non, je me cache pas derrière l'arbitrage, parce que, c'est pas parce que l'arbitrage a été pourri, qu'on a récité notre match, notre match a été pourri, aussi pourri que l'arbitrage, je vais vous dire franchement, bon non, c'est juste pour vous dire, quand l'arbitrage n'est pas bon, il faut le dire aussi, et l'arbitre, excusez-moi, à part donner des cartons jaunes à Toriel Rigaud, à tous les Parisiens, voilà, Newcastle, ils ont pratiquement pas du carton jaune, nous, on aurait dit qu'ils distribuaient des sucettes, des choupa-choupes, non, ça déconneit, non, voilà, à un moment ou à l'autre, pareil, et puis, pareil, la foot sur Hakimi, il y a pénalty tous les jours, frère, il y a pénalty tous les jours, moi, j'ai vu des pénalty se stifler pour 10 fois moins que ça, frère, bon, après, il s'est rattrapé sur l'autre, tu vois, mais bon, voilà, justement, moi, sur le deuxième, moi, je trouve qu'il y a moins pénalty, tu vois, parce que je crois que la balle touche la jambe, touche le corps avant et après touche la main, tu vois, il y a moins pénalty sur cette action-là que sur l'action de Hakimi, tu vois ce que je veux dire, voilà, bon, après, voilà, c'est peut-être l'un pour compenser l'autre, je ne sais pas, mais voilà, mais bon, on s'en sert bien, on a encore une petite chance, une petite chance, infime, de se qualifier pour l'huile de finale, mais ça, il faut aussi gagner contre Dortmund, et Dortmund, ils sont forts, là, là, ils gagnent, ils sortent les couilles, tu vois ce que je veux dire, donc à un moment ou à l'autre, voilà, si on arrive à gagner Dortmund, on peut peut-être aller en huitième, mais moi, je vous dis franchement, même si on va en huitième, même si on a la chance d'aller en huitième, moi, ce que j'ai vu ce soir, on n'ira pas loin, on est des champions, il faut arrêter, il faut arrêter, parce que, ok, on était dans un groupe relevé, on était dans un groupe difficile, mais à un moment ou à l'autre, si tu veux gagner à l'église championne, il faut pas tout le monde, il faut être bon avec tout le monde, hein, voilà, bon, on va passer aux statistiques du match, alors, 31 tirs, vous vous rendez compte, 31 tirs du côté PSG, 5 du côté Newcastle, il y a une différence de tirs incroyable, donc sur 31 but, sur 31 tirs, on n'en a marqué aucun, tu vois, je veux dire, il n'y en a aucun qui a été au fond, à part le pénalty, mais bon, ça, un pénalty, c'est pas pareil, moi, je ne considère pas ça un but normal, un but normal, c'est quand tu marques de loin, machin, voilà, un but, voilà, un pénalty, ok, il faut le mettre au fond, c'est dur aussi, mais voilà, c'est différent, voilà, 7 tirs cadrés du côté PSG, 2 du côté Newcastle, donc sur 31 tirs, il y en a 7 seulement qui sont cadrés, c'est affligeant, c'est inquiétant même, tu vois, 73% de position du côté PSG, 27 du côté Newcastle, c'est incroyable, encore une fois, une position stérile, et je te la passe, et tu me la passes, et je te la repasse, et tu me la repasses, et en plus, que de déchets techniques, mais c'est incroyable, que de déchets techniques, pendant le match, et que des mauvais contrôles, et que des, oh non, ça n'est connu, et vraiment devant le but, pas killer, on n'a pas été killer devant le but, on tirait à gauche, à droite, des drops, machin, enfin bref, 759 passes du côté PSG, 238 du côté Newcastle, 92% de précision de passes du côté PSG, 72 du côté Newcastle, 14 fautes du côté PSG, 7 du côté Newcastle, 6 cartons jaunes du côté PSG, 6, 3 du côté Newcastle, donc c'est le double, aucun carton rouge, heureusement, 3 hors-jeu du côté PSG, 0 du côté Newcastle, 6 corners du côté PSG, 2 corners du côté Newcastle, donc sur les statistiques, on est loin devant, on est loin devant Newcastle, je veux dire, c'est lamentable, voilà, bon, on va passer tout de suite au cas par cas, Donnarumma, Donnarumma, moi Donnarumma, je vous dis franchement, le but qui se prend, c'est 50% sa faute, le mec, il relâche le ballon, mec, essaye de ne pas relâcher le ballon, ou alors envoie-le, je ne sais pas, en corner, ou je ne sais pas quoi, mais voilà, je ne sais pas, tu aurais pu le faire mieux quand même, tu vois ce que je veux dire, même, même si je dis que ce n'est pas entièrement ta faute, parce que l'autre moitié, c'est Skrignard, et aussi un petit peu Hakimi, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne bouge pas comme un mollusque, tu vois ce que je veux dire, voilà, mais Skrignard, et ce n'est pas la première fois que ça arrive avec Skrignard, le mec, il est toujours loin, loin, loin des attaquants, c'est incroyable, ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de conneries, ce genre de faute, tu vois, et le mec, je ne sais pas, on dirait qu'il n'a pas de vision de jouer, il faut greffer des yeux derrière la tête aussi, frère, parce que le mec, il était tout seul, Isaac, il était tout seul, il pouvait faire, il a fait, enfin, il pouvait amortir, contrôler, faire des jongles, tu vois, et puis marquer, il avait le temps de faire tout ça, frère, donc voilà, donc Donnarumma, on va dire un match, un match moyen de Donnarumma, voilà, parce qu'il n'a pas fait non plus de parade, ni rien, quoi, Hakimi, Hakimi est très décevant, je suis désolé, très décevant, pas assez percutant, alors oui, il a failli créer un pénalty qui n'a pas été sifflé, mais bon, à part ça, Hakimi n'a pas fait grand chose, il était plutôt aux fraises le mec, tu vois ce que je veux dire, voilà, Skriniar, je ne parle même pas, comme je l'ai dit, le diplôme d'Ocus qui a du mal à se déplacer, qui a du mal à faire du marquage à la culotte, donc très déçu de Skriniar, moi franchement, plus je vois les matchs de Skriniar, plus je, franchement, vivement que Nunu Mendes revienne, qu'il prenne la place de l'Hirlandaise, et qu'Hirlandaise vienne au centre, parce que l'Hirlandaise, à la base, c'est un défenseur central, tu vois ce que je veux dire, voilà, donc, qu'il vienne au centre, et puis que Skriniar, qui a estiré le banc pendant un bon bout de temps, ça lui fera les dents, Danilo a plutôt fait un bon match, il a plutôt stoppé beaucoup d'attaques des Anglais, donc c'est le seul, même en défense, qui a plutôt fait un bon match, voilà, Lucas Hernandez, n'a pas été dégueulasse, voilà, je n'avais pas parlé de Lucas Hernandez, Lucas Hernandez, si je peux parler positivement de Lucas Hernandez ce soir, c'est qu'il a été, c'était le seul aussi qui avait la niac, qui voulait, voilà, il était agressif sur le portant de ballon, il était très bon aussi, voilà, donc Danilo et Lucas Hernandez, pour moi, c'est les deux meilleurs défenseurs ce soir, voilà, Fabien Ruiz, je ne sais même pas pourquoi il a mis joué, juste parce qu'il a bien joué contre Monaco, le mec, il te met, Fabien Ruiz titulaire, contre Newcastle en Ligue des Champions, ce n'est pas parce que tu fais un bon match contre Monaco, que derrière, tu vas faire un autre bon match, c'est ce que je veux dire, surtout quand tu as un Vitinha, comme je disais tout à l'heure, qui est en forme, qui marque, qui récupère des ballons, tout ça, pourquoi tu vas mettre Vitinha sur le banc, et Ruiz sur le terrain, je ne te comprends pas Lucid Riquet, je ne te comprends pas, voilà, donc moi, Ruiz, pour moi ce soir, franchement très médiocre, très médiocre, voilà, il n'a pas apporté, il n'a pas apporté grand chose à l'équipe, alors oui, il a fait deux, trois petites tentatives, mais c'est trop, c'est trop maigre, c'est trop maigre, c'est ce que je veux dire, Ougarté, il a été bon, sans plus, voilà, bon sans plus, il a récupéré quand même pas mal de ballons, voilà, il a fait du Ougarté, mais dernièrement Ougarté, je le trouve un petit peu faiblard, voilà, mais bon, il n'a pas été non plus, ce n'est pas le plus mauvais au milieu, il a quand même été bon dans l'ensemble, mais ce n'était pas non plus le super Ougarté qu'on a eu sur certains matchs. Leigh, je l'ai bien aimé le match de Leigh, parce que Leigh était agressif sur le portant du ballon, il créait du jeu, voilà, il percutait à l'avant, il a même tenté deux, trois fois de marquer, de tirer au but, bon, ça a été souvent contré, mais c'est pareil, normalement il tentait, franchement, j'ai bien aimé le match de Leigh, il a été pour moi très, très, très bon, et il a apporté beaucoup à l'équipe, par rapport à d'autres, et il a comblé beaucoup, beaucoup de lacunes d'autres joueurs, comme Ruiz justement, qui n'étaient pas au top de sa forme, on va dire ça comme ça, voilà, bon, Dembélé, Dembélé, devant le but, c'est pire que Cavani, il s'en mène les pinceaux, Dembélé, moi ce que je te reproche, c'est que tu fais toujours le dribble de trop, tu essaies toujours trop de dribbler, arrête de dribbler autant, fais un dribble, et après passe le ballon, voilà, mais arrête de dribbler, toujours de dribbler, de dribbler, au bout d'un moment, ça devient chiant frère, ça devient chiant, tu vois ce que je veux dire, tu peux apporter beaucoup à l'équipe, quand tu es un petit peu, tu vois, quand tu offres, des bons ballons aux autres, tu vois, donc, essaie pas de faire des trucs, que toi même, tu sais que tu ne vas pas y arriver, tu vois, sois un petit peu, sois un petit peu, comment dire, généreux avec les autres, et offre des bons ballons, aux autres attaquants, tu vois ce que je veux dire, voilà, alors Mbappé, hyper déçu d'Mbappé, alors oui, il a marqué le pénalty, mais il a fait un match médiocre, si je devais noter Mbappé ce soir, je lui mets 2 sur 10, 2 sur 10, oui, vous m'avez bien entendu, 2 sur 10, et ce n'est pas le pénalty qui lui sauve la vie, 2 sur 10, voilà, je te le dis franchement, il n'a rien apporté, Mbappé, c'est un joueur qui doit créer du danger devant le but, qui doit vraiment faire trembler la défense, et ce soir, je n'ai pas vu la défense trembler, et je n'ai pas vu le gardien, le gardien de Newcastle, mais c'est un fou furieux le mec, c'est un fou furieux, il s'appelle Pop, c'est le grand Pop dans les chevaliers du Jodiak, frère, ah oui, mais c'est un truc de fou, frère, c'est un truc de fou, le mec, rien ne passait, frère, rien ne passait, c'est un truc de fou, donc Mbappé, moi, franchement, très décevant ce soir, je te dis franchement, bon après aussi, je te dis franchement, Newcastle, ils ont mis le bus, et ce n'est pas le bus normal, c'est le bus impérial, pour ceux qui connaissent la vieille série des années 70, ou un truc comme ça, tu vois, c'est un truc de malade, les mecs, ils ont marqué le but, et après, ils se mettaient tous en défense, c'était le bus impérial, voilà, tout simplement, et Colomoyne, bah Colomoyne, c'est pas transparent, c'est super transparent, mais à qui la faute, si personne ne lui passe le ballon non plus, comment tu veux qu'il soit bon, tu aurais mis Ramos, ça aurait été exactement pareil, il aurait été transparent, parce que personne ne joue avec les numéro 9, donc comment tu veux, que les numéro 9 brillent, c'est impossible, voilà, donc je n'en veux même pas à Colomoyne, c'est que, voilà, c'est que personne ne joue avec eux, donc automatiquement, c'est normal qu'après, ils soient tous transparents, que ce soit Colomoyne, ou que ce soit Ramos, voilà, mais par contre, quand on joue avec eux, bah ils marquent, que ce soit Colomoyne, ou Ramos, voilà, et vous avez eu la preuve, sur d'autres matchs, Barcola n'a pas été, la rentrée de Barcola n'a pas été mauvaise, il a juste eu de la malchance devant le but, et puis en plus il est jeune, voilà, il voulait marquer en Ligue des Champions, voilà, machin, bon, après, il fait rentrer, il fait rentrer, il fait rentrer Barcola, je crois que c'était à la place de Colomoyne, je n'ai pas compris, tu mets un gamin comme ça en Ligue des Champions, qui a très peu, très peu de, voire même pas du tout, d'expérience en Ligue des Champions, et quand tu as un Ramos, qui est quand même, qui a plus d'expérience en Ligue des Champions, par rapport à quand il a joué avec le Benfica à Lisbonne, donc, moi des fois, les choix tactiques des coachs, je ne les comprends pas, je ne suis pas le seul, parce que je reçois plein de messages pendant les matchs, et plein de supporters ne comprennent pas les changements, donc je ne suis pas le seul, je serais le seul, je dirais, c'est moi qui ai un problème, mais je ne suis pas le seul, donc je pense qu'ils voient la même chose que je vois, voilà, tout simplement, voilà, donc, pas plus à dire sur ce match, on s'en sort bien avec un match nul, je vous dis franchement, on s'en sort bien, mais ça laisse peu d'espoir pour le reste, pour la suite de la compétition, alors oui, il y a un petit peu d'espoir, moi je dis que ça laisse peu d'espoir, mais il y a quand même encore un petit espoir, qu'on puisse gagner contre Dortmund, et passer à la prochaine phase, les huitièmes de finale, mais si on ne réussit pas, et qu'on est troisième par exemple, autant on est en Ligue Europe, peut-être qu'on a peut-être plus de chances, pour l'instant, je trouve qu'on n'est pas une équipe pour tailler pour la Ligue des Champions, je dis franchement, moi ce que je vois au long des années, me déçoit énormément, toutes les années, on se prend des déceptions énormes, et moi j'en ai ras-le-bol, moi je dis franchement, j'en ai ras-le-bol, je ne vois pas un nombre d'améliorations d'année en année, plutôt le contraire, et quand ça va s'arrêter, je ne sais pas, mais voilà, autant si on n'a pas la capacité d'aller en Ligue des Champions, autant aller en Ligue Europe, peut-être que là, on aura peut-être plus de chances de gagner cette coupe, qui est un peu moins importante que la Ligue des Champions, mais bon, ça sera toujours une coupe, voilà, mais bon, on verra bien, on verra bien au prochain match de Ligue des Champions contre Dortmund, voilà, sur ce, je n'ai pas plus à dire, merci à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne, et aux anciens, je vous souhaite aussi, je vous remercie aussi, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris Maguel, yes my friend, et la saga continue quand même, allez, bouillard ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,